Quand tu es sur le ring, tu as tes gants, tu as quelqu'un face à toi, c'est très facile de se laisser emporter par la nature humaine qui est de répondre à l'agression par l'agression, alors que si tu gardes ta tête froide, c'est là où il peut se passer quelque chose et que le combat devient l'art de la boxe. C'est un sport qui demande beaucoup de techniques et de maîtrise de son corps, un peu comme de la danse, où maîtriser son corps et l'espace pour un boxeur, c'est super important. La boxe est un sport violent, où on met des coups dans le visage de quelqu'un d'autre, ce qui globalement est interdit à peu près partout sauf sur un ring. Donc c'est à la fois du combat et de la violence, et de l'autre, du calme et de la maîtrise. Le moment où l'arbitre a annoncé le combat, c'était un autre monde. Tu as presque l'impression qu'il n'y a que toi et toi-même et tout le reste disparaît pendant le combat. J'avais l'impression d'être déconnecté. Tout ce que je voulais faire, c'était rentrer dedans, mettre des coups, quand même assez content. Parce que c'était l'expérience recherchée, de se pousser et dépasser ses limites. Alors dans quel état d'esprit j'étais, pendant le combat et juste après le combat, pas mal de pression. Et quand j'ai vu le regard de Benjamin, mon adversaire, quand Rodrigo, l'arbitre, nous a donné les consignes, j'ai compris tout de suite, ça m'a remis de, « Ok, je sais pourquoi on est là ». Quand tu es sur le ring, tu fais un avec tes coachs en même temps. Reste toi en rouge, on n'a pas perdu, ne donne pas. Ok ? Pas de faire chercher la bagarre. D'accord ? Et ressort ta garde dans ta résistance. Faut que tu remises, précision. Ok, on voit ? Oh, il y a le cœur là, on y va. Viens les écouter, eux, ils servent d'œil extérieur pour aussi t'aider à réfléchir. Pendant le combat, j'étais en mode « je vais gagner ». Je voulais sortir en n'ayant plus un pouce d'énergie. C'était tellement dur, le troisième round particulièrement, c'était à la fin, 6 minutes de combat. À l'entraînement, j'ai fait 10 fois plus. Il y a des trucs que j'ai adorés. La décharge d'adrénaline, la condition physique dans laquelle je me suis mise. À mon âge, franchement, je pense qu'à 40 ans, j'ai vraiment été aussi en forme. C'est vraiment incroyable de faire un combat de boxe. Moi, de base, je ne suis pas que violent, je ne me suis jamais battu. Et d'avoir pu faire un combat, un vrai combat, pas un sparring, ça m'a vraiment permis de me pousser et de me montrer à moi-même que je peux dépasser des limites. Quand tu as un objectif, l'entraînement, vraiment, il a un sens. Et tu y vas avec une mentalité complètement différente. Et j'espère pouvoir appliquer cette mentalité à autre chose, bien sûr, plus que l'entraînement. Mais c'est vraiment une expérience à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada